La parole est à M. François Cornu Gentil. Merci M. le Président. Aujourd'hui, M. le Premier ministre, tout le monde prépare la pré-Covid. Chacun a ses priorités. Parmi les plus évoquées, il y a la croissance verte, l'hôpital et la santé, la défense de nos industries ou le soutien au pouvoir d'achat. J'ajoute que la lutte contre le chômage s'imposera malheureusement d'elle-même. Le problème, quand tout est prioritaire, c'est qu'il n'y a plus de priorité. C'est dans ce contexte, M. le Premier ministre, que je voudrais vous interroger sur la place que vous comptez accorder à notre effort de défense. Votre ministre des Armées, Mme Parly, a déclaré hier, devant notre commission de la défense, qu'elle était pour sa part convaincue de son caractère réellement prioritaire, tant au regard de l'intérêt de nos industries que de la situation internationale. Je voudrais savoir, M. le Premier ministre, si vous partagez cette conviction, et surtout, si tel était le cas, si vous en tirerez toutes les conséquences. Vous sentirez bien que des considérations générales, qui n'engagent que ceux qui y croient, ne permettraient pas d'éclairer réellement la représentation nationale sur cet important sujet. Aussi, je crois qu'il serait utile à tous que vous puissiez répondre nettement aux deux questions suivantes. La première consiste à vous demander si, pour mesurer notre effort de défense, votre gouvernement continuera à raisonner en valeur absolue à partir du montant de crédit qui est inscrit à la loi de programmation militaire, ou s'il adoptera le standard de l'OTAN, soit 2% du PIB. Cette seconde option serait en effet lourde de conséquences, avec une baisse du PIB estimée à 8%. La seconde question concerne le budget 2021, qui doit bénéficier d'une hausse de 1,7 milliard de crédit. Dans la situation nouvelle où nous nous trouvons, estimez-vous que cet engagement sera difficilement atteignable, qu'il doit être maintenu coûte que coûte, ou qu'il faut même procéder à un effort supplémentaire, notamment pour soutenir nos industries stratégiques. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous m'interrogez sur l'effort de défense que la France doit consentir. En posant deux questions précises, j'allais dire importantes, sur le plan politique, mais quasiment techniques. La référence à 2% du PIB ou à la valeur absolue, vous et moi, ça nous passionne. Peut-être avant de répondre à votre question, un mot qui me semble plus important encore. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons, et tel qu'il semble se dessiner dans les mois et dans les années qui viennent, car vous savez que s'agissant de la défense, il faut raisonner en termes d'années, peut-être même parfois de dizaines d'années, est-ce que le monde qui vient est un monde plus tranquille, moins risqué, plus pacifié ? Je ne crois pas. Je le déplore d'ailleurs. Ce serait tellement formidable d'imaginer que nous allons devoir nous reconstruire, après cette crise sanitaire, dans un monde qui aurait si profondément changé que les ambitions territoriales, les compétitions armées, les risques géopolitiques auraient disparu. Ce serait formidable, mais malheureusement, je ne crois pas que ce soit le monde dans lequel nous vivons. Autrement dit, tout ce qui est à l'origine du choix formulé par le président de la République, au moment de la campagne électorale, et qui s'est traduit année après année par des décisions fortes, budgétaires, opérationnelles, de faire revenir le budget de la France à un niveau raisonnable en matière d'efforts de défense, après qu'il ait si longtemps été tenu si bas, cet effort de défense, monsieur le député. Aucune des raisons qui ont prévalu au choix du président ne se trouve aujourd'hui modifiée. Et je pense qu'on peut partir de ce point-là, qui ne me paraît pas faire l'objet de débats très longs, pour construire la suite. La suite, c'est comment est-ce que nous allons construire le budget 2021. Monsieur le député, quelque chose me dit que ça va être un exercice intéressant. Et je le dis en faisant usage d'une litote, pour le coup. Intéressant parce qu'évidemment, la situation financière, les enjeux collectifs, pas simplement en matière de défense, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'infrastructure, la nécessité de faire repartir notre économie, notre industrie, nos services, la nécessité de construire notre sécurité demain, tout cela va devoir être tranché dans un cadre profondément impacté par l'absence de recettes d'un côté et l'augmentation des dépenses de l'autre. C'est une équation qui ne va pas être exactement facile de résoudre, et pourtant, il va nous falloir le faire. Et nous allons le faire collectivement, dans le cadre de choix politiques qui n'auront rien de discret et tout de public. Mais le moment de la construction du budget 2021 n'est pas encore venu, non plus d'ailleurs que le moment de sa discussion. Il appartiendra évidemment à la représentation nationale de se prononcer sur le sujet. Vous comprenez bien de ma réponse que je considère, le gouvernement considère, que l'impératif de défense reste un impératif de premier rang. et que tous ceux qui penseraient le contraire se verraient le moment venu exposés à des risques qu'aucun d'entre nous n'a envie de voir se réaliser.